Dans une démarche de protection de la biodiversité et d'embellir la ville, la mairie a demandé à faire planter des bulbes dans différentes zones proches du tennis. Un procédé différent de ce qui se fait habituellement a été utilisé. Agréable à voir pour les habitants lorsque les fleurs éclosent, mais pas que. Les bulbes à fleurs augmentent la biodiversité dans les espaces verts. En pratique, la machine soulève un morceau d'herbe et dépose les bulbes en dessous. L'herbe, avec la terre, est ensuite remise à sa place par la machine ne laissant que très peu de dégâts visuels. Un réglage définit le nombre de bulbes de fleurs à planter au mètre carré ainsi que la profondeur de plantation. Aujourd'hui nous sommes là pour planter un mélange qui a été sélectionné par la ville de Catenum qui s'appelle Narcisse jaune et blanc. Donc on a 12 variétés de Narcisse qui vont fleurir durant 12 semaines. La densité est de 40 bulbes au mètre carré et aujourd'hui on va planter 17 000 bulbes à Catenum. C'est la première plantation qu'on effectue sur la ville. Et oui, 17 000 bulbes ont été plantés en l'espace de 2h30. Cette technique présente de nombreux avantages. Un investissement sur plusieurs années car les bulbes repoussent d'année en année. Une économie en termes de personnel car 3 personnes suffisent. Une réduction des coûts d'entretien car une fois plantés, il suffira de les tondre lorsque les fleurs seront fanées. Et peut-être ce sera un argument supplémentaire pour recevoir une nouvelle fleur et une libellule pour la ville de Catenum. Les Narcisse jaune et blanc ont bien des facultés que seuls nos aînés se rappellent. La ville de Catenum a sélectionné le mélange jaune et blanc pour la durée de vie limitée de ce mélange. C'est une grande faculté du Narcisse. On le voit dans les jardins de nos grand-mères, c'est quelque chose qui n'a pas de limite dès l'instant qu'on le laisse se ressourcer après la défloraison. Une fois que le Narcisse est défleuri, il faut le laisser pendant un mois, un mois et demi de façon à ce que les bulbes se ressourcent et on l'emmène à vie. Au départ, le bulbe est en état de dormance, ils n'ont pas de feuilles ou de racines. Une fois mis en terre à l'automne, le bulbe sort de son repos et commence à faire des racines qui vont croître jusqu'au gel du sol. Au printemps, le bulbe reprend sa croissance. La croissance des racines recommence et les feuilles commencent à pointer. Le feuillage se déploie et laisse apparaître la fleur tant attendue. L'été, la plante à bulbe refait ses réserves. Les feuilles sont responsables par la photosynthèse de la production d'énergie qui permet de produire et emmagasiner de nouvelles réserves jusqu'à ce que les feuilles jaunissent et meurent. C'est ce qui va permettre aux bulbes de pouvoir produire des racines et fleurs à l'automne et au printemps prochain. La durée de vie des espaces verts ainsi traités est un gage d'une ville fleurie dès le printemps, pérenne dans le temps et en faveur des insectes. ... ... ...